Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de finir de manger mon riz avec sauce soja et également de poster une réponse au film La Saison des Femmes, Parched en anglais. Je ne savais pas trop ce que j'allais voir quand j'avais 8 mois d'annonce et en fait je n'en avais pas vu. J'avais sûrement dû juste voir l'affiche. C'est un film qui m'a beaucoup touché dans ma condition de femme, je recommande beaucoup les femmes et les hommes qui sont ouverts sur le sujet d'aller voir ce film. Je crains malheureusement que les hommes qui ne sont pas ouverts sur le sujet n'y voient pas le message qu'il y a et salissent le film alors que c'est quelque chose de brutal, violent, qui filme 4 femmes, la vie de 4 femmes âgées de 32 ans tout au plus en Inde, actuellement dans un petit village. Elles n'existent pas en tant que femmes, elles existent en tant que filles, en tant que femme, en tant que mariées, en tant que bout de viande à violer dont on peut se faire rembourser si jamais on n'est pas content, ou en tant que mère, ou en tant que truc qui reste là et qui doit travailler. On voit les hommes qui ne font rien de la journée alors que les femmes doivent faire les travaux, la nourriture, la bouffe, reconstruire les maisons. Et ces femmes essaient d'avoir un peu d'individualité, un peu de pensée à elles. On ne voit pas directement la violence. Je crois qu'il y a qu'une ou deux scènes où on voit directement la violence telle qu'elle est portée. Le viol s'entend mais ne se voit pas, ne se filme pas. C'est très dur comme film. Je suis désolé de ne pas avoir plus d'adjectifs. Je suis un petit peu bouleversé par ce que je viens le voir. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup fait pleurer. Il y a des scènes de joie, des scènes atroces qui sont vraiment dures. Je dirais que ça m'a bouleversé. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Le film, je vous recommande juste d'aller le voir. C'est un peu comme un slice of life. Je pense que c'est un petit peu romancé puisque j'ai cru lire que la réalisatrice, Lena Yadav, avait rencontré des femmes sur place pour créer une sorte d'histoire commune. Donc, ce n'est pas l'histoire d'une femme ou une histoire tirée d'une réalité, mais plutôt une synthèse de ce qui se passe actuellement en Inde. Et à mon avis, pas qu'en Inde. À mon avis, dans beaucoup de pays où les femmes n'existent pas en tant que telles. Elles existent en tant que vagin sur pattes. Une remarque intéressante dans le film, cependant, les femmes remarquent qu'il n'y a pas d'insultes avec les hommes. Qu'on dit « fils de pute, nique ta mère », ce genre de choses-là. Qu'on dit « jamais nique ton père » ou « enfoiré de père, enfoiré de fils, enfoiré de neveu ». Que c'est toujours par rapport aux femmes. Et le film est en Indien, donc je présume que ça doit être le cas en Indien et c'est également le cas en Français. C'est le cas dans beaucoup de langues, en anglais, en arabe. Et cette phrase-là m'a beaucoup marqué et mon copain aussi. Voilà. C'est une toute petite vidéo. Allez voir ce film. Encouragez les gens à aller voir ce film. Je ne sais pas depuis combien temps il est sorti. Profitez-en tant qu'il est en salle. Là, j'étais à Paris, on ne le trouve pas partout. Il était à Gambetta, MK2 Gambetta. Je ne l'ai pas vu à Bibliothèque, je ne l'ai pas vu à Nation, je ne l'ai pas vu à Quai de Loire. Je ne crois pas en tout cas. Je ne suis pas sûr. Bref, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. A plus.